Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook One News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez pouvoir poser des questions aussi bien sur votre chien que sur votre chat auprès de notre vétérinaire Stéphane. Bonjour à tous. On va attendre comme d'habitude d'être un petit peu plus nombreux par contre avant de commencer ce live, ce live de 30 minutes. Alors comme d'habitude vous pouvez poser vos questions sur la santé et le comportement des chiens et des chats. Par contre n'hésitez pas à bien poser des questions sur le suivi de l'animal lorsqu'il s'agit d'un problème qui arrive comme mon chien a attrapé croix ou ne mange plus ou a mal à la patte ou des choses comme ça. Il faut aller directement voir en clinique car je ne peux pas faire de consultation à distance. Par contre pour tout ce qui concerne le suivi de votre animal ou des questions d'ordre plus général sur le comportement ou la santé, là il n'y a pas de soucis donc vous pouvez poser les questions dans les commentaires et on y répondra. On va attendre encore un petit peu de temps qui est là. Vous êtes un petit peu plus nombreux. On commence déjà à lire vos questions. On va essayer de répondre au maximum de questions. Si jamais on n'a pas eu ton réponse à votre question, vous n'hésitez pas à revenir sur le live de mercredi prochain ou bien à poser vos questions sur www.womis.com dans la rubrique questions à réponse et nos expériences répondront. Oui, vous êtes en général plus de 400 environ à poser une question donc on ne pourra pas répondre à tout le monde et on est bien désolé. On commence à être un petit peu plus nombreux. Bonjour à Séverine, bonjour à Laura, bonjour à Lauren. Alors c'est parti pour ce live. Surtout restez bien jusqu'à la fin de ce live pour tenter de remporter une Womis Box en participant à notre jeu concours. Pour cela il vous suffira de répondre à notre question du jour. Alors Womis Box ça contient quoi ? Ça contient des jouets, des friandises, des produits d'hygiène pour votre chat ou bien votre chien. Mais pour le moment nous allons passer à vos questions. Alors la première question est une question de Lauren. Bonjour j'ai deux chats mâles et l'un de mes chats se frotte sur mon autre chat. Et... Je vois le mot, je vois le mot. Je pense qu'il faut la lire telle quelle. Je vais la lire telle quelle. Donc bonjour j'ai deux chats mâles et l'un de mes chats se frotte sur mon autre chat et son dit un venoir maintenant pourquoi ? Bien, bon alors comment dire ? C'est difficile déjà de visualiser un petit peu ce qui se passe et ce frotte nous dit sur l'autre chat. Dans quel contexte est-ce qu'il le fait avec une position qui est similaire à celle du coït ? C'est-à-dire un chat par-dessus l'autre ? Est-ce que c'est un chat mâle ? Est-ce que c'est un chat femelle ? L'autre ? Est-ce que c'est un mâle aussi ou une femelle ? Bref. Donc difficile de vous dire pourquoi il fait ça. Maintenant ça peut arriver, les contacts entre chats, les comportements qui ressemblent un petit peu aux comportements sexués. Notamment quand ils sont dessus et qu'ils mordillent au niveau du cou, des choses comme ça. De même quand on les caresse sur le ventre, des fois il peut y avoir des stimulations à ce niveau-là. Et on voit que le chat pousse un petit peu sur ses pattes de derrière comme ça. Bon, je ne pense pas que ce soit sexuel entre les deux. Non, franchement là, c'est difficile de dire. On décrit peu de comportements sexuels chez le chien, justement il y en a beaucoup plus chez le chien. Le chat étant pas un animal très social en général, ses comportements sont délicats parce que ça vire souvent en bagarre. Donc ils en présentent assez peu. Je ne pense pas que ce soit le comportement sexuel que vos chats manifestent l'un avec l'autre. Mais avoir éventuellement le filment avec un vétérinaire comportementaliste pour avoir une explication. Très bien. Et sachez qu'il existe des consultations à domicile pour essayer de mieux comprendre ce comportement. La question suivante est une question de Priscilla. Bonjour mon chat miaule. Toujours le matin. Pour des câlins. Pourquoi ? Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement les chats ont tendance à être assez matinaux. Il y a plusieurs raisons qui font que les chats ont tendance à vous réveiller le matin et être très demandeur d'attention. Déjà il faut savoir que l'activité du chat c'est un animal qui est très actif. En comparant à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il reste quasiment dès qu'il est réveillé en fait il part à la recherche de nourriture. Mais les phases prioritaires où il va être actif ça va être allo-bio-crépuscule. Souvent en tout cas des petits prédateurs d'ailleurs. Mais allo-bio-crépuscule donc c'est souvent là où il va être le plus quémandeur d'attention. Et en plus c'est également là où nous on se lève et où on commence à distribuer éventuellement de la nourriture. Donc très souvent le matin pour le chat c'est le début d'une très bonne journée par quelque chose de très agréable. La ganette. Donc c'est un renforcement positif. La communication et la relation avec le chat est très positive le matin ce qui a tendance à le renforcer. Et donc il a tendance aussi à venir plus souvent vers vous. A vous demander de l'attention, des caresses, des câlins, à miauler. Voire directement à vous demander à manger ou à sortir dehors par exemple. Très bien. La question suivante est de Dabou. Alors je déménage dans une maison à la campagne, je vais dans un appartement. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon chat s'adapte bien avant de laisser sortir ? Alors ça c'est effectivement une transition qui est assez intéressante parce que le chat passe d'un environnement en clos. Un environnement où il va pouvoir sortir à l'extérieur. C'est très bénéfique en général pour le chat qui a tendance à avoir besoin de beaucoup d'espace même si la plupart s'adaptent bien en appartement. Par contre évidemment ça dépend énormément de l'âge du chat. Un jeune chat aura tendance à s'habituer beaucoup plus rapidement à explorer l'extérieur. Tandis qu'un vieux chat qui n'y a jamais été confronté, il aura tendance à être un petit peu plus habitué à l'intérieur et à vouloir y rester. Maintenant ça va dépendre de lui surtout. Si jamais il vous réclame à sortir, vous le laissez sortir. Si jamais vous voyez qu'il refuse les sorties, qu'il reste près de la maison, qu'il ne s'éloigne pas trop, qu'il rentre parce qu'il a peur très rapidement, vous ne le forcez pas. Vous le laissez à disposition. L'idéal c'est de le laisser arriver dans la nouvelle maison pendant quelques jours, voire une, deux semaines. Ça dépend un petit peu de son niveau d'anxiété. S'il est plutôt craintif, il faudra attendre plus longtemps pour qu'il se marque bien dans la maison. Et le chat est un animal qui n'est pas du tout comme le chien, il n'a pas tendance à être explorateur, téméraire, au contraire il a tendance à être très prudent. Et puis il y a une exploration qui vit en étoile, en cercle. Il va explorer autour de la maison sans s'éloigner trop, petit à petit, jusqu'à bien découvrir l'espace qui est autour. Donc il ne va pas se perdre, il n'y a pas trop de risques vis-à-vis de ça. Une fois que vous l'avez laissé bien s'installer dans la maison, qu'il a bien pris ses marques, qu'il a bien pris ses repères et que la maison devient un refuge, quand il explorera l'extérieur, si jamais il tombe sur quelque chose d'effrayant, il va vite revenir à la maison et il ne va pas se perdre. Très bien, la question suivante est une question concernant la santé, qui mérite peut-être une consultation. C'est une question d'antoile. Bonjour, mon chat commence à avoir un voile en pont sur l'œil. Il faut savoir qu'il a 13 ans. D'accord. On est un peu à la limite entre les deux, effectivement, parce que ça pourrait être quelque chose qui évolue dans la vie naturelle du chat. Mais en l'occurrence, on peut aussi penser au début d'une pathologie. Donc c'est difficile de vous répondre. Il faut se méfier. Ça dépend surtout depuis combien de temps vous voyez cette chose-là apparaître. Parce que, comme chez nous, les animaux ont une vision qui va en baissant avec l'âge et on a tendance à voir apparaître des cataractes liées à l'âge et qui se manifestent juste par un petit voile copaque qui se forme sur la cornée. Maintenant, il peut y avoir plein d'autres maladies. Un ulcère, par exemple, vous formez également un voile sur la cornée. Ça, ça nécessite un traitement. C'est pas forcément lié à l'âge. Ça arrive aussi bien chez les jeunes que chez les vieux. Donc, dans tous les cas, c'est conseillé de voir un vétérinaire, effectivement, faire une consultation d'ophthalmologie, vérifier ce que c'est. Et si c'est lié uniquement à l'âge, tant mieux. Pas grand chose à faire. Et ce n'est pas très, très grave si un chat perd un peu de la vision. Leur sens principal étant l'odorat. Par contre, si jamais il a besoin de soins, c'est mieux d'aller vérifier en consultation pour pouvoir les lui apporter. Très bien. La question suivante, c'est une question de Jessica. Elle concerne sûrement beaucoup de personnes. Lorsqu'elle caresse son chat, et il adore ça, mais qu'elle s'arrête d'un coup, dès qu'elle a laissé sa main, il lui attrape le bras et grippe fort, très fort. Et voilà, elle se demande pourquoi il fait ça. Alors ça, c'est un grand classique. Qui connaît bien les chats, savent que souvent, les gosses canins peuvent finir comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle personnellement l'amour-vache, qu'elle aime bien Chacillia. Mais effectivement, ça fait partie des comportements liés à l'acte sexuel qu'on n'explique pas trop chez le chat, à savoir qu'il y a souvent ce genre de petites pulsions un peu agressives, morsures, lors de cet acte. Mais avec nous, il n'y a pas de comportement de reproduction. Donc on ne voit pas pourquoi, effectivement, au bout d'un certain moment passé à caresser, il y a l'excitation qui monte, et possiblement l'énervement qui fait qu'il va agresser. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Les chats, en général, aiment des pauses canins, mais sur des sessions très courtes. Au bout d'un moment, il finit par s'impatienter et le risque qu'il se mette à agresser par un coup de patte ou une morsure augmente. Donc, ça se voit très facilement. La pupille qui se dilate, les oreilles qui se mettent à partir un petit peu en arrière, et surtout la queue qui se met à fouetter l'air. C'est pas comme les chiens quand les queues bas, c'est pas qu'ils sont pourtant salés l'inverse. Donc, ça, ça veut dire qu'il va falloir arrêter les cas-là, en fait. C'est plus la peine de continuer. Et puis, pas hésiter même assez loin d'eux, parce que ça peut finir en agression. Alors, une question à nouveau sur les chats. Marine demande, mon chat femelle fait très rarement sa toilette. Je suis obligée de la doucher à cause de l'odeur parfois. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors, ça arrive, effectivement, qu'il y a des chats qui fassent très peu leur toilette, et qui, du coup, sentent. C'est extrêmement rare. Je n'ai pas vu beaucoup de ma pratique. Mais maintenant, il faut garder à l'esprit que, moins on lave l'animal, mieux c'est. Parce que, en fait, l'animal sécrète sur sa peau un sébum, une sorte de graisse, en tout cas, une substance lipidique huileuse qui va recouvrir le poil et la peau et le protéger, notamment de la déshydratation. Et en lavant, à chaque fois, on abîme, on détruit un petit peu ce sébum, ce qui assèche la peau. Donc, l'animal n'est pas fait pour être lavé très régulièrement. En plus, chez le chat, c'est quelque chose qui, au niveau comportement, au niveau ressenti pour l'animal, est plutôt mal perçu. Mais, évidemment, si jamais il sent mauvais, vous pouvez quand même le laver de temps en temps, en l'habituant, éventuellement, avec des renforcement positifs. Vous pouvez faire ça pour que ça se passe bien pour lui. Et si jamais il a l'habitude d'être lavé, vous pouvez le faire. Il faut bien penser à chaque fois à utiliser des shampoings spécifiques pour animaux, parce qu'ils n'ont pas du tout la même peau que nous. Donc, pareil, il ne faut pas utiliser des produits qui sont destinés à l'humain chez les animaux. Il risque d'entraîner des dermatites. Donc, vous pouvez le laver en utilisant les bons shampoings et essayer autant que possible de le laver le moins souvent possible. Très bien, on passe à une question chien de Laura. Bonjour, j'ai un chien de bientôt 4 mois et la propreté est compliquée. Combien de temps ça peut prendre ? Ou y a-t-il des choses à faire pour que ce soit plus facile ? Alors, oui, d'abord, il y a des choses à faire. Il faut savoir que, comme chez nous, il y a des mauvais élèves chez du chien, ça peut arriver. Alors, en général, on dit qu'un chien devient propre autour de 3-4 mois. Donc, vous êtes encore à peu près dans la moyenne. Même s'il y en a qui, du coup, mettent plus longtemps. Des fois, ça peut arriver à 7-8 mois. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous avez du mal à lui apprendre, d'une manière générale, pour apprendre la propreté, en éducation positive, c'est l'idéal, en tout cas plus efficace. Il faut lui donner les récompenses quand il fait ses besoins à l'extérieur. Pour ça, il faut viser les moments où il va préférentiellement aller faire ses besoins, c'est-à-dire après les repas et au réveil. Vous le balader à ce moment-là et dès qu'il s'exécute, il faut être très synchronisé, c'est important, vous lui donner une récompense, que ce soit une récompense aux cléandises au début ou à l'extérieur. Il faut avoir ça à portée de moi. Voilà. Et surtout pas, évidemment, punir quand on le fait à l'intérieur. Si jamais vous vous prenez sur le fait, vous vous sortez et vous récompensez une fois qu'il s'exécutait à l'extérieur. Ne surtout pas punir à l'intérieur et ne surtout pas punir si vous découvrez les dégâts après coup. Ça, on ne le remettra jamais assez. C'est très important parce que le chien a une mémoire qui est associative, c'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre que la punition est liée au fait qu'il ait fait ses besoins si jamais c'est apparu 10 minutes ou une heure avant. Et par contre, il risque d'y avoir d'autres conséquences, d'autres effets secondaires liés au fait que vous le punissez quand vous rentrez. Votre chien peut manifester de l'anxiété ou de ne pas le même comportement lié à ça. Donc, évitez la punition, privilégez la récompense. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre un petit cours avec un éducateur. Il suffit en général d'une ou deux séances pour avoir exactement une bonne démonstration parle souvent mieux qu'un long discours. Et le fait de le voir, de pratiquer, de le faire en particulier avec votre chien aussi, parce qu'il peut y avoir évidemment des... Il faut que vous arriviez à vous faire comprendre de votre chien. Après, vous pouvez développer vos propres techniques avec un éducateur. Vous pourrez rapidement y arriver. Très bien. Alors, on passe à une question. Alimentation de Elfi. Bonjour Amis. Comment gérer les repas pour trois chats, s'il vous plaît ? Croquettes à volonté ou donner certaines quantités de croquettes plusieurs fois dans la journée ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que la difficulté quand on a trois chats, c'est qu'ils peuvent avoir des régimes différents. Et dans ce cas-là, on ne sait pas trop bien comment faire en sorte que chaque chat ait bien son régime. Et malheureusement, lié au mode particulier d'alimentation du chat, qui est de grignoter tout le long de la journée, c'est pas comme les chiens effectivement. On les met en face de leur gamelle, ils mangent leur gamelle, puis après c'est réglé, chacun a eu son alimentation spécifique. Chez les chats, ils vont avoir tendance à aller piocher dans diverses sources de nourriture et à divers moments de la journée, donc c'est très difficile de leur donner une alimentation spécifique. Donc on considère souvent le chat qui a l'alimentation la plus nécessiteuse, que ce soit un animal qui est malade par exemple, qui nécessite une alimentation spécifique liée à sa maladie, comme les insuffisances rénales par exemple chez les chats, ou tout simplement un animal qui a besoin de maigrir. Dans ce cas-là, c'est lui qui détermine l'alimentation pour tous les autres chats. Et tous les autres chats sont au même régime. Après, on peut évidemment apporter des apports spécifiques, des choses à donner à certains chats en particulier. Mais voilà, pour ce qui est du régime croquette à volonté, on met en général tous les chats au même régime. Après, on peut évidemment utiliser des systèmes où on cloisonne au moment de la distribution des repas les chats dans différentes pièces pour que chacun puisse accéder à différentes gamelles. Après, vous pouvez essayer différentes techniques pour essayer de faire en sorte que les chats se dirigent vers des gamelles spécifiques. Mais gardez à l'esprit que sur un régime à volonté, ça va être très difficile avec les communautés de chats. Ok, voici une question de Pascal. En général, mon chat ne veut plus faire ses besoins dans la litière. Il fait pipi dans la baignoire, par terre ou à côté de la litière. Que faire ? Elle précise qu'elle a désormais un chien et qu'il ne le supporte pas. C'est peut-être lui. Ah oui, effectivement. Pas forcément focaliser cette hypothèse, mais mettre ça dans un camp de votre tête très clairement. Parce que la malpropreté chez le chat, c'est quelque chose d'assez fréquent. Déjà, il faut exclure la possibilité que ce soit une maladie. Une citite, par exemple. Mais une fois que vous avez exclu cette possibilité-là, ce comportement est très souvent lié à un mal-être. Le chat se met à augmenter les mixtions dans son environnement et notamment en malpropreté, c'est-à-dire pendant la litière, quand il ne se sent pas bien ou stressé. Et l'arrivée d'un nouvel individu, et en particulier un chien dans l'appartement, c'est une source de stress, effectivement. Donc dans ce genre de cas, il faut jouer, en général, pour corriger ça, on joue en enrichissant le milieu du chat, en lui donnant de l'occupation, en lui donnant de l'activité autour de la recherche de nourriture, avec des gamelles catactivités. Et surtout, on joue sur les litières. C'est-à-dire qu'on lui donne la possibilité d'éliminer à plusieurs endroits différents et éventuellement, vous pouvez aussi mettre la litière directement dans la baignoire, puisqu'apparemment, il a décidé d'éliminer là-dedans. Et après, je vous conseille de mettre éventuellement une autre litière à un autre endroit. Si jamais ça ne passe pas, je vous conseille de voir un vétérinaire comportementaliste, car dans des situations comme celle-là, il peut y avoir vraiment un fort stress. Il faut vraiment évaluer l'état de l'animal et ça, ça ne pourra pas se faire à distance. Ça ne pourra pas se faire qu'au cours d'une consultation. Et c'est précisément dans ces cas-là où on peut commencer à médicaliser pour aider l'animal à supporter le stress et à s'adapter à son nouvel environnement, éventuellement en fonction aussi sur les enrichissements, car toute médicalisation doit être associée à une thérapie comportementale. Mais voilà, l'intérêt de voir un vétérinaire comportementaliste dans ce genre de situation peut être vraiment très intéressant. Et donc du coup, comme disait Clarisse au début du live, les consultations à domicile sont particulièrement pertinentes dans ce genre de tête. Question de chat, c'est une question de Julie. Mon chaton de 4 mois est une fenêtre et saute aux têtes, est-ce normal ? Et comment l'empêcher ? Saute aux têtes ? J'imagine qu'il a pris ses pattes. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas mettre la tête à porter un chaton, de toute façon. C'est bizarre qu'elle attaque spécifiquement la tête parce qu'en général... Non, c'est saute aux têtes. Ah, saute aux têtes. Ok, la tétée. Oui, parce que moi j'ai envoyé saute sur la tête. Non, c'est un chaton qui a tombé. Donc elle saute aux têtes. Ah oui, c'est un petit peu étrange effectivement. C'est un comportement répétitif. On appelle ça top en médecine humaine, en psychologie. On trouve obsessionnel-compulsif. Mais voilà. Il faut voir effectivement... Là, je vous conseille de voir avec un météorinaire comportementaliste, il peut y avoir beaucoup de causes à ce genre de troubles. Ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à un environnement qui est peu riche, ça peut être lié à un stress, un problème neurologique évidemment. Il faut aussi penser aux causes biologiques en première, en envisager le comportement. Donc voilà. Là, je vous conseille pour le coup de voir aussi un vétérinaire comportementaliste pour essayer de trouver la cause de ce comportement, savoir si c'est une origine comportementale ou s'il y a une origine biologique comme une cause neurologique et puis du coup lui donner un traitement correctement. A priori, l'avantage c'est qu'il n'y a rien d'urgent là-dedans parce que c'est pas un comportement... C'est un comportement qu'un normal mais il n'est pas délétère. C'est-à-dire qu'elle ne se lèche pas au point par exemple de se provoquer des lésions a priori. Mais voilà, ça pourrait évoluer vers ça. Donc si jamais vous voyez notamment que ça s'amplifie, n'attendez pas effectivement à un vétérinaire comportementaliste. Très bien, alors la question suivante et elle m'intéresse aussi. C'est une question de Sylvie. Bonjour, mon Border Collie de 10 ans a depuis tout petit des frayeurs. Il a peur de l'orage, des portes qui claquent, des avions, des bruits bizarres, enfin presque tout. Il s'enfuit à des kilomètres si on ne l'a pas sous les yeux. Voilà, est-ce courant chez ses chiens ? Est-ce qu'il y a des choses à donner comme traitement pour calmer ça ? Alors, non, ce n'est pas forcément quelque chose de courant chez le Border Collie qui est plutôt explorateur et assez téméraire. Mais c'est comme pour nous, après une tendance globale donnée pour une race ne vaut que pour la globalité. Il y a toujours des cas particuliers. Vous êtes tombé sur un chien qui est très sensible, tout simplement. Il est très sensible à son environnement et à toutes les variations intenses dans l'environnement qui provoquent une émotion de la peur. Donc, pour ça, c'est comme pour quelqu'un qui est phobique, finalement, qui peut avoir plusieurs phobies. Il faut petit à petit l'habituer, effectivement, à être dans un environnement qu'il maîtrise et dans lequel il est rassuré. Donc, l'idéal, c'est effectivement déjà d'éviter toutes les choses intenses qui peuvent être très très dépréhantes pour lui. Bon, vous allez avoir du mal à éviter l'orage. Les avions. Mais effectivement, essayez d'éviter les feux d'artifice, les coups de feu, toutes les choses comme ça. Et évidemment, en parallèle de ça, vous pouvez l'habituer peu à peu à ces choses-là. En commençant avec des intensités très très basses. Par exemple, vous pouvez l'habituer au bruit fort en utilisant au départ des sons forts issus de la télé ou des choses comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube qui permettent l'habituation au feu d'artifice, notamment. Et très très progressivement, vous allez pouvoir effectivement rassurer votre chien. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui se fait sur un temps assez long souvent. Et ça requiert beaucoup de patience de notre part. Donc là, pour le coup, c'est aussi un cas que je vous recommande de voir un vétérinaire comportementaliste pour être suivi dans ce genre de... Et donc même après 10 ans, ce qu'il a déjà 10 ans, même après 10 ans... Même après 10 ans, on peut toujours travailler. Évidemment, plus l'animal est âgé, plus ça arrive de mettre du temps. Et il y a toujours la possibilité que le problème ne soit jamais entièrement corrigé, même pas assez probable. Mais on peut toujours obtenir une amélioration. C'est-à-dire que là, vous décrivez un chien qui est vraiment dans une situation de peur-panique, au moindre bruit. Il y a moyen d'atténuer ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire comportementaliste pour vous faire aider dans un cas comme ça. Alors, une question de Kate sur les chiens. Bonjour, mon chien a tendance souvent à s'échapper après notre balade. Bon, après, il revient, mais j'ai peur qu'il se fasse écraser. J'aimerais comprendre pourquoi et si vous avez des solutions. Alors, pour la fugue, la réponse pourquoi est très facile. Parce qu'il a envie de sortir, tout simplement. Il s'empête sur son territoire et que le jardin ne suffit pas. Donc, ce qu'il y a à l'extérieur, ça va dire. Parce que la balade ne serait pas assez longue. Et il a entrepris de sortir. Du coup, la solution revient souvent à donner beaucoup plus d'activité à Roachain, notamment beaucoup plus de balades. Parce qu'effectivement, s'il est comblé à ce niveau-là, il n'aura pas envie de sortir une fois qu'il revient chez lui. Et en général, ça a tendance à corriger le problème. C'est malheureusement souvent l'origine. Après, on peut voir effectivement s'il n'y a pas des stimuli qui pourraient être à l'origine de son échappement, de son évasion, comme des gens qui passent devant, d'autres chiens qui l'attirent ou des choses comme ça. Ça reste à voir. Mais en premier, vraiment, j'insiste sur la balade et l'activité qu'il a. N'hésitez pas à lui donner des exercices, par exemple, à lui faire faire des courses, assister au-dessus des obstacles, va chercher ou des choses comme ça, pour qu'il se dépense vraiment. Parce que s'il est fatigué et qu'il a reçu suffisamment d'activités, de jeux, etc., il n'aura plus envie de sortir une fois qu'il sera dans son ordre. Merci Stéphane. Une question de Myriam. Que pensez-vous des autocollants que l'on peut mettre sur les canapés pour empêcher le chat de faire ses griffes dessus ? Vous pouvez l'essayer, mais je ne pense pas que ça va marcher. Non, il faut savoir que les griffes, comme ça, c'est le comportement naturel du chat. C'est un comportement qu'ils font tous les jours, comme le toilettage. Et en général, dans la nature, ils ont tendance à choisir des supports verticaux, des troncs. Ils peuvent faire aussi sur des supports horizontaux, des fois. Mais le tronc, le support verticaux, c'est une texture bois, dure, même si c'est un petit peu tendre. Des griffes pénètrent à l'intérieur. Le canapé avec le cuir dans la maison, c'est l'idéal. C'est ce qui est le mieux pour s'en rapprocher. Donc, ça va être dur, effectivement, de lui donner, enfin, de lui couper l'envie d'aller faire sur le canapé, juste parce qu'il y a des stickers dessus. En général, déjà, pour lui fournir d'autres grattoirs substitutifs, mais, en général, on a du mal à empêcher le chat d'aller vers le canapé autrement qu'en le recouvrant complètement avec quelque chose qui limite, vraiment, la possibilité de faire des griffes fat sur le canapé comme couverture, par exemple. Après, vous pouvez utiliser les répulsifs. Moi, je pense souvent aux agrumes ou des choses comme ça, en mettant des citrons du front côté. Pour le coup, ça, c'est vraiment très repoussant pour les chats. Mais, voilà, ça reste du bricolage de grand-mère. Très honnêtement, pour les canapés, ça reste très difficile de les empêcher de faire voir les flottes dessus. Très bien. Une question de Nicole. Bonjour, j'ai un malinois d'un an et demi qui gratte mon plafonnage. Est-ce qu'il va s'arrêter tout seul ou dois-je faire en sorte qu'il arrête et comment faire ? Il gratte son plafonnage. Est-ce qu'avec le plafonnage ? Je vois même le chien gratte au plafond, mais j'imagine qu'il doit gratte quelque part sur le mur. Il doit gratte plein sur le mur. Mais dans ce genre de cas, là, c'est pareil. On est face à un comportement répétitif qui est presque. On ne pourra pas forcément parler de top dans ce genre de cas, mais ça dépend à quel point le chien le fait de manière compulsive, justement. Il faut voir au niveau de son besoin d'activité ou son besoin d'attention, notamment les moments où il est seul, s'il fait ça quand il est seul, par exemple. Est-ce qu'il fait ça en cherchant à accéder à l'extérieur ? Enfin, il y a plusieurs façons de voir ce problème. Donc, évidemment, du coup, plusieurs causes possibles. Donc là, encore une fois, ça va être aussi une indication d'aller voir un vétérinaire comportementaliste. En premier lieu, ce genre de comportement commence à apparaître chez les chiens qui, pareil, n'ont pas beaucoup d'activité ou s'ennuyer un petit peu au cours de la journée. Donc, ça va être le premier endroit où je vais vous orienter. Mais voilà, suivant le contexte dans lequel ça se passe, je n'ai pas les détails, il peut y avoir des causes vraiment très spécifiques. Donc, n'hésitez pas à voir un vétérinaire comportementaliste pour voir aussi un traitement spécifique pour ça. Mais naturellement, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Donc, ne restez pas avec des comportements qui vous paraissent anormaux comme ça ou en tout cas compulsifs. N'hésitez pas à contacter un spécialiste pour voir si vous pouvez améliorer ça. Oui, ça peut être de l'ennui aussi. Je l'ai moi-même eu avec mon chien qui l'a fait jusqu'à deux ans. Du jour au lendemain, il a arrêté, il a dû se calmer, mais il détruisait aussi tout. Il suffit qu'il trouve un substitut, un jeu à grignoter par exemple, et ça peut marcher. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment bien voir dans quel contexte il fait ça. C'est très important. Et après, vous pourrez trouver éventuellement une solution spécifique. Et pour ça, être un spécialiste est quand même recommandé. Très bien. Merci Stéphane. Alors, une question de Justine. Bonjour. J'ai traité mon chat contre les puces, mais il semble qu'elle en est encore. Je lui ai mis un collier anti-puce également. Que puis-je faire de plus ? Alors, les puces. Les puces, ça peut être compliqué de s'en débarrasser. Il faut bien comprendre comment fonctionne le cycle de la puce pour ça. Donc, la puce est pendant 200 à 300 eaux par jour. Ça fait vraiment beaucoup par puce. Et ces oeufs tombent dans l'environnement. Ce qui fait que quand on traite l'animal contre les puces, on élimine les puces qui sont présentes sur l'animal. Et le traitement reste en général actif pendant un mois. Mais après, les puces peuvent revenir. Et en plus, il y a des traitements, des fois, qui ne marchent pas forcément avec l'efficacité qu'on vous dresse. Par exemple, on dépose la pipette en enterrant un petit peu sur les poils, que le chat sort dehors et qu'il est mouillé juste après. Des choses comme ça qui fait que ça ne va pas durer un mois, mais ça va durer deux semaines. Voir même, ça ne va pas être actif sur tout le corps de l'animal. Donc, il faut déjà effectivement trouver un traitement qui vous permet d'éliminer toutes les puces sur lui en un coup. Moi, j'ai tendance à éviter les colliers pour ce genre de choses, parce que pour le coup, les colliers diffusent le produit à partir du coup, ce qui crée un gradient. Et assez souvent, au début, quand on pose le collier, il marche et il couvre entièrement le corps de l'animal. Mais après, on a un gradient qui se crée et sur les extrémités, on se retrouve avec un produit qui est plus actif entre les puces et les puces qui reviennent. Donc, tendance à préférer les pupettes, mais vous déposez les pupettes. Et après, en parallèle de ça, suivant la quantité de puces que votre chat a pu avoir, il ne faut pas hésiter aussi à traiter l'environnement, parce que donc, il faut traiter les œufs et les larges qui tombent dans l'environnement. Ça, ça peut être fait avec soit directement la pupette, il y a des pupettes qui traitent à la fois le chat et à la fois l'environnement, soit avec des bombes externes, des aérosols, et dans ce cas-là, bien faire attention aux instructions, à la notice pour s'en servir. Enfin, vous verrez ça n'importe comment en présence des humains ou des animaux. Donc voilà, ça peut être du coup quelque chose qui s'étale sur six mois, parce qu'on va traiter l'animal, traiter l'environnement, et ensuite, on va protéger l'animal pour éviter qu'il rattrape des puces, jusqu'à la disparition complète des œufs et des larges dans l'environnement, ce qui dure six mois. Donc, ça peut être difficile de se débarrasser des puces et ne pas hésiter à être en interaction directe avec votre vétérinaire pour exactement savoir à quel moment mettre les pupettes et à quel moment vous êtes dans ce traitement-là. Très bien, un jour à l'heure, il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une WAMITBOX. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question du jour qui est quelle est la race de ce chien ? Répondez en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort et recontacté en message privé. On va poursuivre avec une dernière question avant de vous dire la réponse de quelle est cette race. Et la question est celle de Maria. Bonjour. Peut-on stériliser une châte adulte de plus de trois ans ? Y a-t-il une limite d'âge ? Alors, non, y a pas de limite d'âge de la stérilisation. Il faut savoir qu'en général, on la recommande avant les premières chaleurs car il y a une diminution du risque de tumeurs mammaire qui est extrêmement importante avant les premières chaleurs et ce bénéfice disparaît une fois que l'animal a eu plusieurs cycles de reproduction. Mais il y a d'autres maladies à risque liées au fait que l'animal ait ses chaleurs comme le pyomètre par exemple, une infection d'utérus et qui disparaît avec la stérilisation. Donc on peut toujours le faire effectivement, même passer à l'âge adulte sans aucun problème. La seule contre-indication, c'est qu'il faut éviter de le faire pendant les chaleurs ce qui, en général, les chats se repèrent assez facilement. Très bien, merci Stéphane. On arrive à la fin de ce live et la réponse à notre question du jour était Quelle est la race de ce chien ? C'est un Cordy. Voilà, alors on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions mais je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur wamis.com dans la rubrique questions réponses et nos experts et Stéphane également y répondront. Voilà, on vous dit mercredi prochain et on vous remercie d'avoir suivi ce live. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, au revoir.